bonjour tout le monde c'est hod j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'album ester hope donc à la collection digitale ester hope qui est disponible en magasin et les liens sont dans le descriptif sous la vidéo il me reste encore pas mal de die cut vous pouvez voir de die cut de composition donc je pense que je vais peut-être faire une petite page en 30 30 avec un fond aquarellé ou taché très simple donc je vais voir si j'ai le temps de le faire donc déjà l'album se présente comme ceci donc comme je vous avais dit c'est une spirale cachée on ne la voit pas l'extérieur ici j'ai simplement mis des un carton avec quatre brades histoire de donner un peu de relief et j'ai voulu une couverture très simple assez soft avec juste un titre à la base je devais faire je voulais faire des fleurs en papier mais je n'ai pas pris le temps de le faire et j'ai décidé de ressortir mais mes petites fleurs comme ceci et un peu de die cut autour un petit contour noir en plus pour le titre est ici donc un papier de la collection la fermeture c'est de la toine et un coton ciré j'ai mis un petit peu plus sur le côté j'ai collé un port étiquette donc il suffira d'écrire ici l'année par exemple ou un prénom n'importe il n'y a pas de et je vais vous montrer qu on peut le coller même si on n'a pas de crop d'ail on le colle on met la ficelle alors moi j'ai mis la ficelle qui vient jusqu'ici donc c'est le coton qui vient ici j'ai rajouté de la toine au milieu avec un nœud j'ai caché avec des éléments donc ici c'est un tag très simple très soft comme ceci donc même si on n'a pas de crop d'ail on peut coller alors moi j'ai utilisé du glossy accent pour bien coller ceci voilà comme ceci ah mince j'ai décollé ma je la recollerai au glossy accent tout à l'heure c'est parce que j'ai donné un coup c'est pour ça que j'aime pas trop faire des épaisseurs ici et la dernière fois j'ai dit que c'était du là mais non c'est de la toile de jute je me suis trompé on ouvre comme ceci alors mon anneau comme je l'avais mal fait mal arrondi le premier parce qu'il était mal passé dedans ça abîme mon papier dessous c'est de ma faute parce que je l'ai mal arrondi donc il est plus haut plus vous voyez il n'est pas la même distance donc il a tendance à abîmer mon papier dessous vous pouvez aussi que j'ai pas dit dans la vidéo renforcer ce papier là c'est à dire vous mettez deux papiers l'un sur l'autre vous le coller vous attendez que ce soit bien sec pour faire la pliure en deux et ensuite de vous faire les trous dans ce cas là le papier sera plus costaud ici j'ai utilisé le cadre 3d donc il est aussi en boutique les gabarits sont en boutique pour en faire un shaker je les collais de trois côtés pour pouvoir glisser ici une carte pour mettre du journalier on peut aussi mettre une photo à la place d'un papier ensuite le 10 disposer ici pareil c'est le gabarit fenêtre coulissante comme ceci peut mettre une photo dessous qui est amovible et sur le fond peut aussi mettre une photo ici et je vais coller de trois côtés toujours pour avoir une cachette pour glisser moi j'ai mis deux tags mais on peut mettre une photo si on veut un petit carnet photo ici il y à la carte de pack donc pareil c'est en boutique aussi pour le template et les éléments que j'ai collés ils sont aussi sauf les papiers donc une petite carte on peut écrire un petit journal ligne même mettre des photos si on veut cette carte permet de maintenir les deux rabats ici alors j'ai collé des emplacements des des die cut des compositions d'aïque et j'ai refait une découpe avec un autre contour en noir de manière à les coller dessus et les mettre en relief et ici nous avons ceci donc une petite cascade très simple pour des photos dix et demi par sept ici on peut aussi mettre une photo et ici il y a encore un rabat pour mettre une photo si on veut ici c'est une pochette alors moi je n'ai pas l'habitude de faire des albums avec des spirales et je n'ai pas pensé à ceci donc je vais la prochaine fois éviter de faire des rabats qui s'ouvrent vers la spirale parce que vous voyez on a ce souci là donc quand on a une pochette comme là il faut mettre quelque chose de souple et pas quelque chose de dur pour pouvoir l'arrondir en le sortant parce que si c'est donc une pochette c'est faisable comme vous voyez mais la prochaine fois je penserai aucun je n'ouvrirai aucun rabat vers la spirale donc en eau ou sur l'extérieur après c'est juste une question personnelle comme vous voyez on peut très bien l'ouvrir ce n'est pas gênant un petit peu à ma à mon sens n'est pas plus que ça ici pareil coulissant et c'est le fameux pop up donc ça aussi il est en boutique les petits cadres sont aussi en boutique c'est les templates moi j'aime bien les utiliser ça c'est rapide je sais que s'il me faut par exemple tant de photos je découpe à l'avancé tant de cadres et je sais après les poser sur mes rabats et autres et je sais que la quantité de photos je veux et je peux rajouter des photos ici par exemple pas de décoration parce qu'il ne faut pas gêné avec ceux ci j'en ai juste mis une ici donc c'est juste une petite composition et j'ai fait aussi alors j'espère je suis dans le champ c'est juste ici j'ai collé deux trois côtés pour pouvoir glisser un tac ou une photo si on veut j'aime bien mettre des ficelles pour l'attraper facilement ça permet de le glisser presque jusqu'au bout et la fermeture coulissante ici j'ai juste mis un mot parce que j'aime bien le papier j'ai utilisé beaucoup de papier scénique mais c'est vrai que si vous voulez faire un album minimaliste moi ce que j'appelle minimaliste avec le moins de décoration et maximum de photos vous mettez pas ceci vous mettez un cadre ici ou directement votre photo pas besoin de mettre la décoration si vous n'aimez pas la décoration ce qui est bien d'ailleurs avec le digital c'est que vous achetez que ce que vous avez besoin vous n'êtes pas obligé de prendre les die cuts si vous n'aimez pas mettre des die cuts ici j'ai simplement mis un petit cadre donc il y a du rhodoïd j'aime bien utiliser les cadres comme ceux ci sont déjà tout près mais je rajoute toujours un petit quelque chose pour avoir un peu de volume par exemple ici il y a un papillon au dos j'ai rajouté des décorations est ici un mot donc un deux trois part et c'est le style de course à l'oeuf de pâques on va dire à la chasse aux oeufs et j'ai glissé en attendant une petite carte donc ça peut être du journaling au dos on peut mettre la photo et le mettre dans ce sens là si on veut on met la photo ici on peut remettre un papier pour faire joli si on veut vraiment garder ceci donc j'ai enlevé ici il y a une pochette ce qui permet de mettre un grand livret photo par exemple et ici c'est un rabat aimanté qui permet aussi de mettre une photo ici et s'il n'y a pas de décoration ou même on met une photo ici on peut cacher cet élément si on n'aime pas où on met une photo plus petite c'est au choix et il est aimanté de ce côté c'est la cascade poussoir pareil elle est en boutique les gabarits sont en boutique et hop alors 2 je met comme ceci 2 4 6 8 10 11 photos 10 par 15 je n'ai pas fait de rabat supplémentaire sachez aussi que quand vous faites avec une spirale je vous conseille de ne pas faire des pages trop lourdes il vaut mieux faire plus de pages avec moins de rabat que que deux ou trois pages mais avec beaucoup de rabat qui vont alourdir le poids sur votre base qui pourrait déchirer avec le temps sinon il faut vraiment renforcer au niveau des trous c'est tout à fait possible il suffit de coller un autre morceau avant de faire toutes les décorations par les papiers et autres ce qui permettra d'avoir quelque chose de très solide ou alors avoir un papier déjà avec une bonne épaisseur moi j'ai utilisé un bon grammage par exemple moi j'ai utilisé le papier d'action le noir épais je ne sais pas quelle épaisseur quel grammage il fait mais là c'est je peux pas faire plus lourd que ça c'est pas possible sachant qu'après il y aura les photos aussi ici pareil un simple cadre par là nous avons déjà du poids toujours pour la même raison un simple cadre j'ai rajouté des petits éléments de ci de là un petit mot et cette voici c'est par en haut pour mettre la carte donc on peut mettre d'un côté la photo et si on veut que ce soit plus discret on peut faire le journaling soit caché soit en avant ça dépend ce que l'on va mettre en relief dans l'album ce qu'on veut mettre en premier plan ici il y à la page printemps pareil elle est en boutique avec le design qui est ici il ya un second design donc c'est le même style avec des pointillés pour faire du journaling et un autre motif j'ai rajouté des petits éléments ici soit on rajoute le deuxième motif ici le deuxième élément journaling ici si on veut moi j'ai préféré garder le papier c'est un choix de ce côté alors comme on est sur la page de fin j'aurais dû la mettre plus au milieu pour ne pas être gêné par rapport à la spirale ici je vais vous montrer c'est ce que je vous ai dit alors vous voyez si on est au milieu on n'a pas ce problème on arrive à bien l'ouvrir donc j'aurais dû la mettre de l'autre côté j'essaierai de faire beaucoup plus attention à ça la prochaine fois donc l'ouverture coulissante et on a le pop-up donc comme vous voyez j'ai rajouté des éléments donc des éléments sur le fond donc le pop-up est aussi en ligne comme j'avais dit j'avais fait un double j'avais imprimé et découpé en effet miroir ici avec la silhouette ce qui m'a permis de voir des deux côtés je ne l'avais pas fait avec le petit mais je trouvais dommage la prochaine fois je le ferai aussi lorsque je vous proposerai d'autres éléments comme ceci là il ya un petit papillon sur un rhodoïd donc j'ai doublé le rhodoïd donc on voit un petit peu la colle et la prochaine fois je le ferai plus fin aussi et comme ça ça permet d'avoir quelque chose qui bouge donc j'ai rajouté ici un papillon sur du 3d j'ai rajouté des végétations un petit lapin avec sa petite brouette ici ici un emplacement photo moi j'ai glissé un petit tag en attendant et ici je n'ai rien mis parce qu'il y a le petit lapin mais on peut très bien mettre une photo dans ce sens là avec une pochette par le haut toujours pour ajouter du journaling si on aime ça moi j'aime bien mettre du journaling dans les albums pour agrémenter la photo pour ajouter les petites anecdotes et dernière page c'est une cascade très simple donc toujours pour des photos 10 et demi par 15 enfin 10 par 15 ou 11 par 15 je sais plus et alors moi je ne mets pas de décoration de papier sur toute la lance l'emplacement je mets que sur le bas pour que ce soit on va dire joli visuellement au début et après de toute façon il y à la photo qui vient ici on n'a pas besoin de main du papier de collection pour moi c'est du gâchis donc moi je n'en mets jamais sur la première si vous en mettez ça fait 2 4 6 8 10 10 et on peut en mettre une ici 11 ou mettre une pochette par exemple le papier ce suffisant lui même c'est pour ça qu'il me reste aussi beaucoup de die cut là j'ai rajouté le petit lapin c'était le petit lapin qui courait sur un oeuf donc j'ai juste pris celui ci et j'ai pas mis l'oeuf de ce côté une page très simple parce que nous sommes sur la fin je n'ai pas beaucoup d'épaisseur j'en ai mis beaucoup avec le cadre 3d au début un cadre fixé sur un autre papier et après il ya le papier dessous qui permet d'avoir une pochette ici j'ai mis un tag que j'ai maté avec un papier noir toujours pour rappeler l'ensemble d'ailleurs je vous remercie toutes les personnes à qui j'ai posé la question sur les différents groupements répondu moi je trouvais que le noir a sombrissé et finalement beaucoup l'être on va dire 99% des personnes ont dit que le noir mettait en valeur les papiers faisait ressortir les papiers donc c'est vrai que moi je n'ai pas l'habitude d'utiliser du papier noir mais j'aime beaucoup finalement après on il faut s'y habituer ici j'ai mis une carte comme pour les autres c'est une carte du kit je les ai juste redimensionner parce que par rapport à mon cadre photo pour l'emplacement vu que c'est collé ici j'ai obligé de redimensionner sur les côtés sur le bas on peut mettre donc dessous si on veut ou directement la photo c'est au choix moi j'aime bien quand il ya des petites ficelles comme ça qui dépasse ça donne un peu de volume à l'ensemble et ça fait une petite finition différente j'ai rajouté des petits die cut comme ceci j'aurais pu en mettre là aussi mais je voulais pas trop chargé et un petit mot ici je trouve que les petits mots comme ceci c'est comme si vous faisiez du tamponnage rajoute toujours pareil à l'album fait une finition différente voilà l'album est terminé j'ai me restera plus qu'à coller cette petite fleur donc vous voyez on peut même en mettre à l'intérieur mais il faut faire attention parce que là cette page là est déjà épaisse comme ceci donc je vais faire je pense une petite page donc elle sera sur instagram je vais pas vous la présenter ici je vais pas faire une vidéo pour une page dès que j'ai le temps de la faire je vais la faire et la poster sur instagram et je vais m'atteler à continuer la collection pour les petites filles pour le journal de la première année aussi car j'avais dit que je le ferai donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu mais n'hésitez pas à vous abonner partager à activer les notifications et lâcher un petit pouce bleu aussi ça fait toujours plaisir je vous dis à bientôt bye bye